Salut à tous, c'est Knarf qui vous parle. Aujourd'hui, je vais vous parler du morceau que j'ai réalisé pour l'émission numéro 37 des Sondiers, la dernière de l'année, et que j'ai intitulé... Christmas Synth ? Christmas Synth ? Synth ? Synth ? Et donc, ce morceau, je l'ai fait en réponse au dernier album de Jean-Michel Jarre, qui s'appelle Electronica. Tiens, si je faisais un album et que j'invitais tous mes voisins pour faire de la musique... Jean-Mich ? Jean-Mich ! Jean-Mich ! Non, c'est pas possible, non, non... Alors Jean-Mich, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi t'as fait Electronica ? Pourquoi ? Je suis vraiment désolé, mais cet album ne m'a pas plu, et je sais à quel point c'est difficile d'entendre ça pour un artiste, mais j'imagine que tu t'en contreballes et... Et tu as bien raison, cependant j'ai voulu faire un morceau dans le cadre des sondiers pour pouvoir expliquer à nos millions d'auditeurs, les centaines de millions d'auditeurs, ils sont pleins ! Il y en a, je sais pas, 2000, 6000, 20 000 ! Il y en a, pouf, il y en a, ouf, ouais, plein, plein, plein ! C'est la célébrité, c'est, tu vois, c'est, ouf ! Comment on fait un tel morceau ? Alors évidemment, en toute modestie, avec mes capacités, évidemment, qui sont très 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 inférieures à celles de Jean-Mimi, mais, bon voilà, j'ai quand même essayé et je voulais vous en parler. Et j'espère que ça va vous intéresser, sinon tout ce que je fais est inutile, c'est évidemment ce que ça veut dire. De manière que j'ai l'habitude, donc c'est pas grave, allez, on y va maintenant ! Ouh, ciao ! Christmas Saints ! Pourquoi j'ai appelé ce morceau comme ça ? Je sais pas ce que... Je sais pas... Alors il y aura du synthé, hein, ça, ça, pour ceux qui, pour ceux qui préfèrent les, euh, les guitares, quoi, ouais, hum, ça va être plus synthé, là, hum. Alors là, ce que je voulais vous expliquer, c'est que, c'est pour les mecs qui aiment les synthés, hum, les synthés. J'aime les synthés, j'aime les synthés ! L'avantage, c'est que vous pouvez avoir un complet walk-through, un walk-through, 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 walk-through... un walkthrough, un truc où on va au travers, quoi, on rentre dedans, tu vois, un walkthrough, un walk, un walk, un walk, tu vois, la walkerie, quoi. En même temps, concrètement, il n'y aura pas beaucoup de vraie synthé, quoi, c'est surtout des trucs qui sont dans l'ordinateur, tu vois, c'est un peu genre de l'émulation, quoi, c'est pas vraiment le vrai truc, tu vois. Non, on ne peut pas vraiment dire que ce soit de la merde, hein. Non, je l'ai fait avec le cœur, quand même. On y va, non ? On ne va pas, hein. Alors voilà, ça, c'est la tête de mon projet Ableton Live. Donc, comme vous pouvez voir, là, je suis en mode session. Pour les gens qui ne sont pas familiers d'Ableton Live, il y a deux modes. Il y a un mode session qui se présente comme ça, et il y a un mode arrangement. Et quand on appuie sur la touche tabulation, j'ai dit quand on appuie sur la touche tabulation, voilà, on a le mode arrangement. Donc, le mode arrangement, lui, il est beaucoup plus en ligne avec ce qu'on a l'habitude de voir dans les stations de travail audio numérique actuelles, que ce soit Cubase ou Reaper, c'est-à-dire une vision linéaire dans le temps de votre arrangement, avec une tête de lecture qui va de gauche à droite. Dans le cadre d'Ableton Live, c'est un peu différent. Si on vient en appuyant sur tabulation sur le mode session, on peut voir la musique qui est organisée sous forme de clip. Et donc, chaque cellule, ici, va représenter un clip avec, à l'intérieur, si je clique dessus, un certain nombre de paramètres. Donc là, ce que j'ai à cet endroit, c'est des notes MIDI qui sont jouées par l'instrument qui, lui, est identifié dans cette zone. Donc là, si je vous montre l'instrument, il s'agit du Matrix 12 d'Arturia. D'ailleurs, je voulais signaler au passage qu'une grande partie de ce morceau est aussi dû au fait que je viens de m'offrir la suite Arturia, puisqu'elle était en promotion, je crois qu'elle est d'ailleurs un peu encore en promotion jusqu'à mi-janvier, il me semble. Surtout, ne ratez pas la promo, elle est à moins 50%. Vous pouvez avoir tous les synthés Arturia de la V Collection 4 pour un prix vraiment défiant toute concurrence. Ce serait vraiment bête de ne pas l'acheter. Donc voilà, il y a plusieurs instruments de la suite Arturia. Donc là, si je regarde piste à piste, il y a un Matrix 12 qui est un Arturia. Analog Lab, c'est rien d'autre que le plugin qui concentre l'ensemble des différents plugins Arturia. Donc là, je peux cliquer sur Studio View et vous allez voir tous les instruments qui sont inclus dans la suite. Donc là, en l'occurrence, moi, j'utilise un son qui s'appelle Jotem, que je vous montrerai un peu plus tard. J'utilise le Solina, toujours de la suite Arturia. Donc le Solina, c'est une string machine. Donc c'est un truc assez intéressant, parce que ça va permettre notamment de faire des sons un peu comme celui-ci. Vous voyez, c'est le son typique Jean-Michel Jarre. Donc pour obtenir ce son, je l'ai couplé avec un phaser que j'ai pris de la suite Chord Digital Connection, qui s'appelle le MDEX. Et donc le programme que j'ai utilisé ici s'appelle Phaser. Donc c'est intéressant. Je vous recommande d'ailleurs ce plugin, parce qu'il est vraiment génial. Toute la suite de la Digital Connection Gorg est vraiment géniale. D'ailleurs, j'utilise le PolySix, qui est un peu plus loin. Alors Jean-Michel Jarre, il n'utilisait pas le Solina, il utilisait le Eminent, qui est un tout petit peu différent, mais le principe est le même. C'est une string machine, avec la possibilité de mettre des instruments de type cello, viola, violin, trompette ou horn. Donc là, vous pouvez voir qu'ici, dans les graves, ce qui est activé, c'est le cello. Alors que dans les aigus, c'est les strings, les violins. Enfin, c'est tous des strings, mais sur les basses, il y a du violoncelle, alors que dans les aigus, c'est plus des violons. Voilà. Après, j'ai fabriqué moi-même un son basé sur ce dont je me rappelle d'Oxygène, puisqu'en fait, c'est surtout l'album Oxygène qui a un peu inspiré ce morceau. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé Massive, comme vous savez, j'aime beaucoup Massive. Et j'ai trituré un petit peu les paramètres, de manière à obtenir un son qui s'approche de ce qu'on a dans Oxygène. Donc si je vous fais écouter, vous voyez, en fait, depuis tout à l'heure, je vous joue des petits trucs devant moi. J'ai aussi acheté le Killab 49 d'Arturia. En fait, on me l'a offert pour mon anniversaire. Donc je ne sais pas d'ailleurs comment ma chère et tendre a pu avoir cette idée. Peut-être que je l'avais mis dans ma liste Trello, qui sait. Et donc j'ai ce fameux Killab 49, qui est une super bécane, parce qu'elle permet en fait de mapper, c'est un clavier MIDI à part entière, alors il fonctionne avec l'AnalogLab d'Arturia, avec les contrôles qui sont mappés automatiquement, mais sinon on peut aussi mapper ses propres contrôles MIDI directement via le logiciel. Donc c'est ce que j'ai fait avec les macros qui sont là, les deux macros qui sont là, et que j'ai affectés à divers paramètres. Et ensuite, ces macros, je les ai affectés ici, dans la zone de macro d'Ableton Live. Et en fait, la manière dont ça fonctionne, c'est que quand je le joue, il faut déjà que je le mette en record, voilà. Vous voyez, c'est des sons qui montent et qui descendent. Si je vais un peu plus dans l'aigu, et ensuite, j'ai affecté ce potard-là, je ne sais pas si vous le voyez, dans la petite zone de webcam, quand on bouge... En fait, je fais varier la vitesse du LFO qui est affectée sur le pitch, pour pouvoir faire varier ce son, un peu comme Jean-Michel Jarre le ferait. Et alors, plus on va dans l'aigu, plus c'est pire. Donc là, pour aller dans l'aigu, j'ai utilisé le bouton d'octave qui est ici, mais on peut évidemment utiliser les aigus ici. Et la manière dont ça marche, c'est que quand j'utilise ce fader qui est ici, et que je le monte, ça fait varier la vitesse. Voilà, c'est rigolo. On aime beaucoup ça. J'ai une deuxième macro. Je crois que d'ailleurs, on peut le voir dans la zone macro control ici, quand je bouge le fader. Vous voyez que ça bouge la macro, mais ça bouge aussi la macro qui est là. Voilà, et celle-ci, elle est affectée au bouton macro qui est là. Et en réalité, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mappé mon fader sur mon clavier, mon KeyLab 49, sur la macro qui est là, et en fait, ensuite, tout suit. C'est-à-dire que c'est ça qui contrôle, c'est le bouton macro qui est là qui contrôle cette macro qui est là, qui contrôle cette macro qui est là, qui contrôle ensuite le pitch. Et le LFO. Je crois que le LFO, il est sur l'enveloppe. Je ne sais plus laquelle. Je ne sais plus laquelle. Je ne sais plus sur laquelle je l'ai mise. Enfin, peu importe. Ah non, il faut que j'aille sur les LFO. C'est peut-être effectivement un peu mieux. LFO. Voilà. C'est le rate qui est là. C'est-à-dire, vous voyez, le 2 qui est ici correspond au numéro de la macro qui est là. Et donc, en fait, quand je monte mon fader ici, qu'est-ce que ça fait ? Ça va aller modifier la course de ce potard. Ça va le monter. Donc là, ça ne le monte pas en temps réel, mais c'est ce qui se passe en fait en arrière-plan. Voilà. Je ne vais pas faire toute la vidéo là-dessus. Mais c'était un son rigolo. Alors, pour que vous sachiez aussi, j'ai mappé un deuxième contrôle sur une pédale. Alors, je n'ai pas de deuxième webcam, donc je ne peux pas vous montrer, mais elle est en dessous. Et en fait, quand je... Voilà, quand je bouge la pédale, attention, je bouge. Voilà, ça manque le pitch. Donc comme ça, vous pouvez voir qu'effectivement, quand je... quand je veux faire des variations sur ces sons, je peux à la fois avec la pédale et avec mon petit fadeur qui est là. Voilà. Et là, quand je redescends mon pied direction talon, ce que je vais faire maintenant, je le fais. Vous voyez, ça fait un son un peu plus grave. Ça donne tout de suite cet effet magique Jean-Michel Jarre et donc, comme ça, tout le monde est content. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des pistes de drums. Donc, si je vous les mets en solo, les pistes de drums, voilà ce que ça fait. Oui, c'est rigolo. Moi aussi, je trouve ça éclatant. Oui, avec Ableton, ce qu'on peut faire, c'est qu'on a des petits boutons play sur chaque clip, mais on a aussi des petits boutons stop. Certains sont supprimés, j'ai fait exprès. Pourquoi j'ai fait exprès ? Parce qu'en fait, vous verrez que quand je vais lancer la séquence, ce qui va se passer, c'est que je vais les lancer en utilisant les boutons qui sont ici et ça va lancer chaque clip sur la ligne. C'est-à-dire, si par exemple, je le fais ici, voilà ce qui se passe. Alors, c'est en solo. Vous voyez, ça lance toute la ligne et c'est ça qui est intéressant dans Live, c'est qu'ensuite, on peut lancer ligne à ligne de cette manière-là. Et ce qui est encore plus intéressant ensuite, c'est qu'on peut enregistrer tous les mouvements qu'on fait dans le mode session pour qu'ils se traduisent par un arrangement qui va lui s'inscrire dans la zone arrangement qui est ici. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de bouton stop sous la piste qui est ici fait que le dernier clip qui est en train de jouer, lorsque je vais lancer les scènes qui sont en dessous, c'est-à-dire ici sur ces lignes, ça va faire que ce clip-là va continuer de jouer. Et comme c'est le même clip, je n'ai pas spécialement besoin de le recopier. Voilà, j'aurais pu faire la même chose plus haut. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, mais voilà, je ne suis pas forcément un mec très organisé. Donc ça, c'est la manière dont ça marche dans Ableton. Mais par contre, ce qu'on peut aussi faire, c'est lancer les clips un par un. Et puis, si on a un launchpad, on peut aussi s'amuser à utiliser le launchpad pour pouvoir envoyer les scènes. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, pour le cas de la batterie, j'ai voulu créer une batterie qui sonnait vraiment Jean-Michel Jarre, qui sonnait vraiment comme oxygène. Et donc, je me suis dit, je vais utiliser exactement la même batterie électronique ou la même boîte à rythme que celle qu'il a utilisée pour oxygène. Et en fait, c'est une boîte à rythme corg, qui s'appelle la mini-pops. Et je vous le donne en mille, en fait, elle est dans le pack Arturia que je viens d'acheter, qui s'appelle Spark. En fait, il y a un instrument qui s'appelle Spark. Et donc ici, ou micro-pops, pardon, elle s'appelle la micro-pops. Et donc ici, il y a un preset micro-pops. Donc c'est génial. Donc il y a un kick, une snare, etc. Et en fait, je n'ai utilisé que deux sons, je crois. Je ne sais plus lequel c'est. Voilà, les Guiraux. Et celui-là, Ouijada, il s'appelle. Alors ça, c'est vraiment typique d'Oxygène, ce petit son-là. Et je n'ai vraiment pas résisté, j'ai voulu en mettre. Donc je vais utiliser ces sons. Et voilà ce que ça a donné. Donc en fait, quand on lance la scène, qu'est-ce qui se passe ? Ça donne ces deux petits sons. Quand j'ai mis en solo ici. Voilà. Et vous pouvez les voir jouer en temps réel. Ce n'est pas rigolo ça ? C'est magique. Donc voilà. Et aussi, j'ai oublié de vous parler de cette piste-là qui est une piste de lead. Et c'est réalisé avec Massive également. Et ça, c'est un vieux patch que j'ai créé il y a pas mal de temps. Et l'objectif de ce patch, c'était de refaire le son d'Oxygène 4, le lead d'Oxygène 4. Et il est utilisé dans la première partie du couplet. Dans la deuxième partie du couplet, pardon. Et la manière dont ça marche, c'est que vous voyez ici sur la piste correspondante, elle est éteinte. Pour l'allumer, il faut cliquer là. Et elle est un peu particulière cette piste parce qu'elle n'est pas en mode auto, elle est en mode in. Ça veut dire qu'elle attend qu'il y ait du signal qui rentre. Et donc ce signal, il est envoyé par Analog Lab. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que quand Analog Lab se met à jouer, je vais vous montrer. Alors Analog Lab, on va baisser un peu. Analog Lab, c'est ce son-là. Et en fait, vous voyez que dans la piste qui correspond au Massive, il y a du signal, mais comme la piste est éteinte, on ne l'entend pas. Et c'est cette piste-là qui envoie son signal MIDI dans Massive. Et lorsque je vais l'allumer, ça va être le son de Massive qui va se jouer par-dessus. Et attention, ça va être maintenant. quand on a les deux en même temps, vous voyez que ça fait un double, ça fait un doublé de lead. Et donc j'utilise ça dans la deuxième partie du couplet. il y a une petite différence quand on éteint la piste et quand on la rallume. Voilà. Autre chose dont je voulais vous parler, c'est le PolySix. Je vous ai un petit peu parlé de la Cork Digital Collection et je vous ai dit à quel point c'était génial. vous avez entendu à quel point c'était génial. C'est un instrument qui est absolument phénoménal, le PolySix. Cette recréation de Kork dans leur plugin Digital Edition, c'est juste magique. Vous voyez, c'est un son absolument d'enfer. Et voilà. Je l'ai utilisé. C'est un bête-preset. C'est même le preset 000. À quel point, vous voyez, je n'ai pas vraiment d'imagination. Je n'ai pas été vraiment très loin dans le tweakage. Allez, j'ai peut-être un tout petit peu trituré le filtre pour lui donner un peu ce son percussif. Et comment j'ai fait ça ? Alors, si on s'attarde quelques instants sur la zone instrument track avec les macros. D'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas très familiers d'Ableton, la manière dont ça marche, c'est que vous positionnez vos instruments dans la zone qui est en bas et vous pouvez grouper ces instruments dans ce qu'on appelle un rack. C'est-à-dire que ce PolySix-là, je pourrais très bien le sortir ici, mais je ne le fais pas. À la place, je le mets dans un rack. Et ça me permet de disposer de contrôles supplémentaires. J'en ai huit, comme vous pouvez voir ici. Et chacun de ces contrôles va me permettre d'avoir un contrôle un peu spécifique sur le... si je bouge le cut-off ici, si je vous le montre dans ma petite zone vidéo, j'ai affecté ce potard-là sur le cut-off. Et donc, quand je le bouge, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez, de la même manière que tout à l'heure sur le son blurb, j'avais fait cette opération, je l'ai fait aussi là-dessus. Donc, si je démarre, on descend un tout petit peu et en mettant le Police X en solo, en bougeant le cut-off. Je vais remonter un peu pour qu'on en profite. Vous voyez, ça modifie la fréquence de coupure. Quand je descends, c'est intéressant. sur, évidemment, le deuxième bouton, j'ai mis la résonance. Vous voyez, je les ai. Je ne me suis pas trop servi de cet effet pendant le morceau, mais j'avais cette possibilité. Alors, un truc qui est très souvent... Tais-toi. un truc qui est très souvent négligé par les gens qui font de la MAO et qui font du synthé, c'est les enveloppes de filtres. Et alors, qu'est-ce que c'est l'enveloppe de filtres ? C'est ce qui va vous permettre de donner une forme au filtre qui est appliqué sur votre son et une forme qui va dépendre du temps. Donc, l'enveloppe de filtres, elle est en bas ici avec Attack, Decay, Sustain, Release. Et ça, c'est le contrôle qui va permettre de déterminer quelle intensité d'enveloppe de filtres je vais donner pour vraiment transformer mon son. Alors, si je vous fais une démo, donc là, si je mets... si je change l'enveloppe du filtre, vous voyez, plus d'enveloppe, et bien ça va donner ça va donner au son une forme qui va correspondre à ce que j'ai mis en bas. C'est-à-dire une attaque très courte indiquée à 23, un Sustain à 25 et une Release à 37. Alors, maintenant, bougeons ces quatre paramètres. Si je bouge l'attaque de filtre, voilà ce qui se passe. Alors, vous voyez, si je reviens sur la quantité d'enveloppe et que j'en enlève, et que je remets un peu de filtre pour qu'on se rende compte de ce qui se passe. Ah oui, alors la valeur zéro, elle est au milieu. Voilà. Donc, quand je vais vers la gauche, ce qui se passe, c'est que ça inverse les valeurs de l'enveloppe. Et quand je vais vers la droite, c'est un truc qui est assez intéressant. On peut faire des sons très percussifs avec ça. Et on peut vraiment donner une forme à son son. Vous voyez ? Là, ça devient carrément intéressant. Si je touche à la release, avec le release à fond, le son ne s'arrête quasiment jamais. Vous voyez, il y a quand même moyen de s'amuser. Et d'ailleurs, comme la release est à fond, quand je vous dis le son ne s'arrête jamais, ce n'est pas une blague. c'est à peu près comme ça. Voilà. Donc ça, c'était pour le son du Police X. Donc c'est vraiment le preset 0, fat line basse, avec juste un peu de tweaking sur les enveloppes. Alors la piste suivante, c'est encore une piste massive décidément. En plus, comme je ne les ai pas nommées, ce n'est pas très pratique. J'ai fait ce projet un peu vite. Normalement, vous devriez nommer vos pistes. C'est encore de la percu. Et cette percu, elle s'inspire aussi des percus tels qu'on pouvait les avoir dans les morceaux de Jean-Michel Jarre dans les années 70-80. Je vous fais écouter. Pas comme ça, mais comme ça. Alors, si on regarde ce qui se passe sur cette piste, c'est rien d'autre que des notes midi. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. En gros, c'est moi, si vous regardez dans la petite zone de webcam, si je place ma piste en record, voilà ce qui se passe. C'est juste un son tout bête que j'ai d'ailleurs fabriqué moi-même à nouveau. Je vais vous le montrer. Il n'a même pas de nom. Il s'appelle Untitled. Voilà. C'est juste du bruit. Vous voyez, les oscillateurs, ils sont tous éteints. C'est juste du noise. Et il n'y a pas grand-chose à en dire si ce n'est que j'ai mis de l'effet. Donc là, vous voyez, l'effet numéro, l'effet C est enclenché. Et quand on regarde l'effet C, c'est du chorus. Voilà. C'est du chorus et de l'autopan. C'est-à-dire du panoramique automatique. Si vous tendez l'oreille, vous allez voir que ça passe de gauche à droite. Et inversement. Je vais mettre plus fort pour qu'on en profite. voilà. Donc là, il y a du chorus, il y a de l'autopan et il y a un peu d'égalisation. Alors, si j'enlève tout ça, vous allez voir que le son en lui-même, il n'est pas hyper sexy et que je coupe la piste. Voilà. C'est du bruit blanc. Presque blanc. Et finalement, après, qu'est-ce que c'est ? C'est du chorus en plus, de l'autopan et un égaliseur pour remonter certaines fréquences pour que ce soit plus en avant dans le mix. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait après coup parce que je n'entendais pas assez ce son. Si je le mets un peu en solo avec le reste de la percussion, vous voyez que ça donne un effet très Jean-Michel Jarre. Et cette percussion-là, elle vient couplée avec la piste suivante qui est une piste machine. Alors, machine, c'est un instrument que j'adore. parce que c'est vraiment très hands-on. C'est-à-dire qu'on peut effectivement utiliser cet instrument sans jamais regarder l'ordinateur. On peut créer des rythmes et on peut les organiser ensemble. C'est un instrument à part entière. On n'est pas obligé de l'utiliser dans live. On peut l'utiliser complètement à part. Alors, évidemment, cette piste de percussion, elle est faite avec la micropops de Korg, en tout cas, sa recréation virtuelle dans le pack Arturia grâce au plugin Spark. qui fait partie de la V-Collection, comme je vous ai montré tout à l'heure. Je n'ai pas vraiment accroché le key, la snare et tout ce qui vient avec le reste de la micropops. Au départ, j'avais fait des essais et ce n'était pas très concluant. En fait, ce que je préfère, c'est utiliser un produit que j'ai acheté également qui s'appelle Machine. Et donc, vous voyez là, dans la petite zone de webcam, j'ai changé mon KeyLab49 par Machine pour vous montrer comment j'ai organisé toute la partie percu du morceau. Donc, je vais vous montrer à peu près comment ça fonctionne. Donc, dans Machine, si je vous affiche le plugin, voilà ce qui se passe. Vous avez cette interface et vous voyez qu'il y a deux groupes. Et vous voyez qu'à chaque fois que je clique sur un groupe, sur le contrôleur, ça change la manière dont ça s'affiche. Donc là, il y a deux groupes. Les groupes, c'est dans cette zone ici à gauche que ça se passe. Alors, pour une raison bizarre, il y a trois diodes allumées. Je pense que c'est un bug de machine. Ça fait plusieurs versions que c'est comme ça. Mais en réalité, les deux seuls groupes utilisés sont les groupes A et B. Donc, je peux les sélectionner directement. Quand j'appuie sur le bouton, ça change à l'écran. Et donc, vous voyez qu'à chaque fois que j'appuie sur un des groupes, je vais avoir des sons qui vont être assignés aux différents pads qui sont dans cette zone-là. Donc, sur le groupe A, je n'ai que quatre sons. J'ai une grosse caisse, une espèce de clap réverbéré, un petit i-hat et un petit clave. Voilà. tous ces sons-là, c'est moi qui les ai assignés et qui les ai choisis. Donc, je suis allé dans l'interface et je suis allé choisir les différents sons que je voulais. Je n'avais besoin que de ces quatre sons pour ce groupe-là. J'ai créé un deuxième groupe sur lequel j'ai utilisé un kit qui était déjà là. Un kit qui s'appelle, je ne sais plus comment, Bandari Kit. Voilà, c'est ça. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai voulu utiliser ce kit, c'est que dans la deuxième partie du couplet, je voulais renforcer un petit peu la batterie et je suis allé choisir parmi les kits que j'avais et j'ai pris celui-là. Et donc, maintenant, en fait, pour vous expliquer la manière dont ça s'organise avec Machine, dans Machine, ce qui est très intéressant, c'est que, donc là, quand je vais sur le groupe A, je vois les sons, mais si je vais sur le bouton qui s'appelle Pattern, qui est ici, donc vous ne pouvez pas lire mais je vous le montre juste, par exemple, c'est celui-là, vous voyez qu'il y a différentes, il y a une manière de s'allumer qui est différente, donc ça ne s'allume pas de la même manière, donc si j'enlève Pattern, vous voyez, je reviens sur mes sons, si je vais dans Pattern, j'ai d'autres diodes qui sont allumées. Et ça, ça correspond à la Pattern qui est actuellement active. Donc là, il y en a un qui est allumé plus fort, donc c'est le troisième, ça veut dire que c'est la Pattern numéro 3 qui est actuellement sélectionnée. Et je vais fermer un petit peu le plugin. Et en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que dans la piste machine, ici, j'ai créé toutes ces pistes. Je vais les mettre en solo. Et quand je lance les clips correspondants, ça va lancer la scène qui correspond. Alors, avant de vous expliquer comment ça sélectionne les scènes, je dois vous expliquer ce qu'est une scène. Une scène, c'est une collection de Pattern. C'est-à-dire que, mettons que j'ai quatre Pattern dans mon groupe A, dans mon groupe B, j'ai trois Pattern. Une scène, si j'appuie sur le bouton Scène qui est ici, qu'est-ce que c'est ? C'est une collection de Pattern entre le groupe A et le groupe B. Mettons que ma scène 1, si je retourne voir dans le plugin, on va comprendre tout de suite, ma scène 1 qui s'appelle scène 2, en fait, c'est une collection de Pattern vides. Ma scène 2, c'est la Pattern 3 du groupe A1. Ma scène 3, c'est la Pattern 3 du groupe A1 et la Pattern 3 du groupe B1. Voilà. Etc, etc. Et après, j'ai des scènes comme ça qui s'organisent. Alors, c'est là où qu'il faut aller. La scène 4, c'est la Pattern 3 du groupe A1 et la Pattern 4 du groupe Bandar & Kit, etc. Et après, ça monte. Voilà. Et comment je sélectionne mes scènes ? Il y a un réglage dans Machine qui est très intéressant qui s'appelle MIDI scène change. Et on peut dire à Machine de réagir à du programme change sur un canal que vous déterminez. Moi, j'ai choisi le canal 1 parce qu'il n'y a pas de raison que j'en choisisse un autre. Et pour pouvoir changer de scène, vous lui dites, vous lui envoyez un programme change en lui disant sur le canal 1, mets-moi la scène 1, 2, 3 ou 4. Et c'est comme ça que j'ai fait. Donc, si je vous montre en arrière-plan la manière dont ça fonctionne, ces clips ne contiennent rien d'autre qu'un programme change. C'est-à-dire, alors comment je fais du programme change avec Ableton Live ? C'est simple. Je vais dans cette zone ici, en bas, et il y a une zone qui s'appelle PGM change. Vous voyez, je sélectionne la banque 1, le sub 1 et le programme 1 et ça, ça va me sélectionner la scène numéro 1. Alors vous voyez, sur mon contrôleur, là actuellement, j'ai la scène 5 qui est sélectionnée. si je démarre la lecture de ce clip qui s'appelle No Drums, vous allez voir que ça va revenir à celui-là. Attention. Hop. Vous voyez, ça se fait tout seul. Et pareil sur le reste. Là, par exemple, ça va me lancer, si je lance cette scène-là, ça va venir sur le deuxième pad et il y a marqué No BD pour No Bass Drum. En réalité, c'est juste que de l'apercus sans grosse caisse. Là, il y a un Hall qui va allumer la troisième diode. Et en fait, quand on regarde les réglages de chaque clip ici, on voyait que le Hall, lui, il m'envoie le programme 3. Et donc, ça correspond bien au programme 3. et le Hall 2, parce que comme vous voyez, je n'ai aucune imagination, le Hall 2, il envoie le programme 4. C'est écrit là. Et si je balance du Hall 2, vous voyez, vous voyez que la diode qui va s'allumer, c'est la diode numéro 4. Tout cela est très technique. Alors évidemment, toutes ces patterns, c'est moi qui les ai jouées. Elles ne sont pas venues de nulle part. Donc, je les ai jouées sur mon contrôleur et ensuite, elles ne sont pas enregistrées dans Ableton Live. En fait, Ableton Live ne fait que contrôler machine et toutes les patterns sont enregistrées dans machine. Ça, c'est massif, pardon. Donc, pour voir les patterns, en fait, c'est assez simple. Il suffit d'aller cliquer sur le bouton pattern et d'aller en sélectionner une pour aller voir laquelle est actuellement en train d'être jouée. Donc, par exemple, si je reviens sur ma scène numéro 2 et que je vais dans Pattern, il va me montrer en appuyant sur la groupe 1 quelle est la pattern que j'ai jouée. Et je peux même la jouer, en fait. Alors, il y a encore une autre instance de massif qui est dans le morceau et qui n'est pas non plus nommée correctement et que je veux vous faire écouter. C'est les petits violons que j'ai rajoutés qui ne s'entendent pas forcément beaucoup mais qui sont là. On les écoute. Si je les mets dans le contexte que je lance la scène vous voyez, il y en a une deuxième version. avec une petite variation qui est due à machine où on passe de la pattern de la scène qui s'appelle All 3 à la scène qui s'appelle All. Et d'ailleurs, vous voyez qu'il y a une grosse différence en fait de percu puisque dans un cas on voit que c'est la scène 5 sur le contrôleur machine qui est activée alors que quand je vais sur la scène suivante ça revient à la scène numéro 3. Voilà. Et voilà, c'est à peu près tout en vérité. Tout le morceau derrière consiste à déclencher les scènes une fois qu'elles sont faites. j'ai tout joué en mode clip en mode Lego comme ça un par un et puis ensuite je lance les scènes vous voyez quand je lance la première scène ça envoie ce son qui est issu directement du Matrix 12 c'est un preset aussi vous voyez j'ai absolument aucune imagination un preset qui s'appelle Hawaii 6 AM PS c'est à dire Hawaii à 6h du matin là encore c'est un son que j'aime bien parce qu'il il va de gauche à droite aussi encore un synthé de la suite Arturia voilà donc après il suffit de lancer les scènes les unes derrière les autres donc vous voyez celle là et c'est fait de telle manière que évidemment si jamais je venais de m'arrêter que j'étais dans la fin de ma séquence ici j'ai mis une scène dans machine qui s'appelle No Drums pour couper tous les drums pour que je puisse repartir de zéro sans avoir besoin de tout recommencer de tout rééteindre manuellement après j'envoie le Solina qui est ici vous voyez alors ce qui est bien avec Ableton c'est que ça ça déclenche les scènes en rythme évidemment c'est le principe donc je peux appuyer à peu près n'importe quand et ça va déclencher la scène au bon moment donc là ça a déclenché cette piste là qui si vous regardez ici va dans Spark alors pourquoi je l'ai pas mis directement dans Spark j'aurais pu mais au départ je voulais faire une piste spéciale par instrument et la technique qu'on peut utiliser pour faire ça c'est de créer une piste midi qui correspond à chaque instrument et de router cette piste midi dans l'instrument lui-même comme ça vous avez un contrôle plus fin sur les différents instruments qui composent votre percu alors je vais lancer la scène d'après donc là vous voyez la scène suivante c'est uniquement la même chose plus le police X toujours pas de basse pardon toujours pas de basse drum si je lance ça allez la suite donc là la piste de la piste de doublage massive est allumée donc je vais l'éteindre et ça ça tourne en boucle tant que vous faites rien ça reste comme ça ça peut durer des heures alors on va changer et j'ai même joué le lead je le joue pas en live et là après j'ai allumé ça en changeant de scène évidemment parce que là je viens de rater en plus là comme les clips n'ont pas la même durée vous voyez ça permet de faire des variations de morceaux assez intéressantes qui sont pas dans le morceau original et c'est toute la magie du mode du mode session ça fait un peu des polyrythmes en quelque sorte ça fait une musique totalement différente et après je change de scène donc là vous voyez comme j'ai désactivé j'ai débranché mon mon keydap 49 je peux pas vous faire les petits bruits mais le coeur y est vous voyez je viens de changer de scène pour changer de partie et là je vais le refaire et donc chacune des parties chacune des parties est jouée vous voyez si je la laisse tourner en boucle ça recommence donc là un truc intéressant à noter c'est l'histoire des boutons stop dont je vous ai parlé tout à l'heure c'est que quand il n'y a pas de bouton stop à la scène suivante c'est le clip précédent qui continue de jouer quand évidemment il y a un bouton stop le clip précédent s'arrête et donc jouer avec les boutons stop c'est une technique intéressante pour pouvoir arrêter relancer certains clips alors là un truc que vous voyez pas forcément mais vous voyez certainement parce que ça clignote c'est que ici sur ces deux clips il y a des follow actions alors qu'est-ce que c'est que des follow actions c'est ce qui va se passer dans la durée qu'on a déterminée c'est à dire que quand je vais lancer ce clip là la follow action c'est d'aller jouer le clip suivant au bout de huit mesures c'est à dire que si je laisse et que je ne fais rien et que je lance ce clip là à la fin des huit mesures c'est à dire ici il va passer au clip d'après tout seul là je fais rien et regardez ce qui se passe et voilà c'est ce qui vient de se passer il y a même un petit pain que je n'avais pas repéré là il y avait la même chose sur le sur le pole 6 c'est à dire que lui c'est au bout de huit mesures également donc c'est à dire quand il va arriver à la fin là il va passer au clip suivant et voilà il vient de passer alors mon policier je ne vous ai pas non plus parlé de son arpégiateur parce que pour qu'il puisse faire des notes aussi régulières que celle-ci ce n'est pas moi qui les ai jouées j'aurais pu mais je ne l'ai pas fait donc comment j'ai fait j'ai utilisé ce qu'on appelle un arpégiateur MIDI donc pareil dans live on peut glisser et déposer si on utilise cette petite fléchette ici on a des effets qui peuvent être audio, MIDI, etc des instruments et en fait ici il y a un arpégiateur qu'on peut attraper directement là comme ça et glisser si je remets une deuxième instance hop voilà on glisse et on dépose bon là je ne vais pas le faire ça ne sert à rien parce que j'en ai déjà un mais là qu'est-ce que j'ai fait c'est que j'ai glissé et déposé un arpégiateur et je l'ai réglé de telle sorte que quand je joue une note MIDI ça la répète de manière régulière avec les réglages qui sont ici et donc ça me donne ce fameux son et après comment je change de note j'utilise mon clavier tout simplement j'utilise mon clavier pour jouer les différentes notes et l'arpégiateur se met en fonction donc ça me permet d'avoir un son qui est à la fois arpégié mais sur lequel j'ai quand même du contrôle alors parlons un petit peu des effets que j'ai utilisés vous voyez qu'ici il y a plusieurs pistes d'effets alors pour être totalement transparent je ne les utilise pas tous par exemple cette reverb là vous pourrez voir que quand on regarde les send A il n'y en a aucun qui est activé sur cette reverb ça veut dire que cette reverb elle ne sert à rien donc je ne vais pas trop m'attarder dessus je pourrais même la supprimer directement parce que ça ne sert à rien en deuxième j'ai mis un delay et comment j'utilise ce delay vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a du A maintenant le delay qui s'appelle A à chaque fois qu'il y a du A sur les pistes ici ça signifie que la piste en question elle utilise le delay donc par exemple j'ai du delay sur le son du Matrix 12 qui est notre fameux Hawaï à 6h du matin vous voyez ici qu'il y a du retour dans la piste de delay ça veut dire que notre Matrix 12 il passe par l'intermédiaire du send A à concurrence de cette quantité d'ignal dans l'effet send qui s'appelle delay et ce delay qu'est-ce que c'est c'est rien d'autre que le delay de base de Ableton je ne me suis pas foulé et donc on l'entend un tout petit peu si je le mets en solo on ne se rend pas bien compte on se rendra sans doute un peu mieux compte sur le son de lead donc là on s'en rend bien compte quand je coupe le delay qu'il n'y en a plus alors d'ailleurs il n'y a pas que du delay il y a de l'effet C et l'effet C si vous regardez je l'ai appelé Tetra Rev alors pourquoi ? parce que c'est un son de Guitar Rig c'est un effet de Guitar Rig et ce n'est rien d'autre que mon ami le Reflector alors Reflector c'est une reverb qui est vraiment super comme je possède Guitar Rig c'est vachement bien ça me permet d'utiliser les effets qui sont inclus mais si vous avez la possibilité d'avoir Reflector utilisez-le c'est vraiment un super effet et donc si je le coupe là pour le coup on aura le son brut et vous voyez il a déjà il a déjà un tout petit peu de delay c'est marrant d'ailleurs je n'avais jamais remarqué je pense que ça doit venir de mon ami Analog Lab vous voyez c'est un modular et donc c'est c'est un son que j'utilise de encore la suite V Collection pour pouvoir faire ce ce fameux son de lead et quand je remets mes effets voilà ce qui se passe vous voyez il y a à la fois le Reflector et le Delay ça donne une profondeur de son qui est absolument hallucinante vous voyez ce qui est bien avec Ableton Live c'est que quand les clips ne sont pas démarrés on n'a que les sons qui sont démarrés on peut faire tout un tas de remixes comme ça c'est rigolo question effet on a aussi le chorus dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui est utilisé sur Massive donc je ne vais pas revenir dessus parce qu'on en a déjà parlé ensuite sur les pistes en elles-mêmes je n'ai pas utilisé beaucoup d'effets vous voyez là par exemple sur le Matrix 12 il n'y a rien sur l'Analog Lab il n'y a rien parce que c'est des effets Scent que j'utilise sur le Solina je vous ai un petit peu parlé du MDEX de la corde Digital Collection donc si je vous donne un rapide aperçu de ce que ça donne on va le bypasser vous voyez que ça a un effet assez dramatique je le remets et alors ça c'est vraiment le son Jean-Michel Jarre par excellence alors c'est peut-être pas exactement celui-là mais en tout cas ça ressemble beaucoup sur mon ami le blurb il n'y a aucun effet particulier si ce n'est un peu de réflecteur et un peu de delay sur Spark parce que cette piste elle correspond au Spark vous voyez qu'il n'y a pas non plus d'effet sur le Poly6 j'ai quand même mis un petit compresseur et un limiteur de cette manière on peut rendre le son encore plus percussif qu'il ne l'est c'était l'objectif vous voyez que ça compresse un peu c'est fait pour le limiteur a priori il ne sert pas à grand chose c'était juste une sécurité si jamais je voulais triturer mes boutons que je vous ai montré tout à l'heure je fais souvent ça je mets souvent un limiteur pour éviter d'exploser le niveau dans une piste en particulier sur la percu de Massive il n'y a rien sur Machine il n'y a rien sur Spark il n'y a rien et sur les petits strings de Massive il n'y a rien vous voyez donc c'est relativement basique alors comment tout ce petit monde se retrouve enregistré sous forme d'un arrangement comme on peut voir ici dans la fenêtre arrangement d'Ableton Live avec Ableton rien de plus simple si vous avez un launchpad lorsque j'ai je l'ai rebranché ici pour les besoins de cette vidéo vous pouvez voir sur votre launchpad tout ce qui correspond à vos clips tels qu'ils sont organisés dans la fenêtre qui est entourée d'un liseré rouge c'est à dire que quand on regarde dans l'uniseré rouge on peut voir les clips tels qu'ils sont organisés et ensuite avec mon launchpad si j'utilise les flèches je peux faire descendre et je peux faire également évoluer ma petite fenêtre rouge de manière à ce que je puisse sélectionner les clips qui sont dans le cadre qui est délimité par cette fenêtre rouge et avec un launchpad ce qui est intéressant c'est que les boutons qui sont complètement à droite de l'appareil permettent de lancer les scènes c'est à dire que là vous voyez que je suis tout en haut si je lance la première scène je vais avoir mon son Hawaï 6h du matin vous voyez ça marche super bien c'est génial je peux lancer mes scènes comme ça et vous voyez que sur le launchpad la manière dont ça clignote ça correspond donc ensuite il n'y a plus qu'à jouer les scènes les unes derrière les autres comme on jouerait avec un instrument et en lançant cette troisième scène j'ai démarré la batterie c'est parti et puis voilà je peux continuer à lancer mes scènes comme ça alors comment je fais pour les organiser et que ça soit mémorisé Ad vitam aeternam c'est simple je vais dans mon arrangement alors un truc avec mode arrangement et mode session c'est que soit vous jouez de l'un soit vous jouez de l'autre et lorsque vous passez d'un mode à l'autre vous allez voir que parfois vous allez vous retrouver dans ce mode grisé et vous allez avoir ce bouton qui est orange alors en cliquant dessus vous allez remettre live en mode arrangement c'est à dire que c'est l'arrangement qui prime c'est à dire qu'ici vous allez retrouver l'arrangement que j'ai joué déjà en temps réel et que j'ai enregistré et ça va lancer les clips dans cet ordre là et ça va faire l'automation telle que je l'ai défini pour vous montrer comment ça fonctionne je vais me positionner oups c'est pas ça que je voulais faire je vais me positionner à peu près ici et je vais lancer depuis le mode session je vais lancer un enregistrement alors lancer l'enregistrement vous noterez que c'est un tout petit peu différent d'enregistrer des clips dans une piste vous avez des boutons record que j'ai utilisé d'ailleurs ici pendant l'enregistrement de cette vidéo ce qu'il faut là dans ce cas là c'est enregistrer en haut et ça c'est l'enregistrement de l'arrangement que vous allez réaliser donc vous voyez que la tête de lecture est positionnée sur l'emplacement de mesure numéro 155 et si je démarre qu'est-ce qui va se passer ma tête de lecture elle va démarrer alors donc là qu'est-ce qui s'est passé j'ai démarré la lecture et c'est mon machine qui s'est mis à jouer la raison pour laquelle il s'est mis à jouer c'est qu'il n'avait pas été réinitialisé à No Drums donc je le réinitialise voilà donc si j'appuie sur la touche tabulation on ne voit pas je suis un peu en dehors du champ mais si j'appuie sur la touche tabulation on peut voir que ici ma tête de lecture elle continue d'avancer vous voyez qu'elle enregistre quelque chose en ce moment ma tête de lecture et qu'est-ce qu'elle enregistre elle enregistre du Blurb pourquoi elle enregistre du Blurb bah tout simplement parce que Blurb il est en mode record ici et lui il enregistre en permanence donc c'est pour ça qu'il est sans arrêt en train d'enregistrer donc là si je veux enregistrer mon arrangement bah j'ai plus qu'à aller démarrer ma première scène et qu'est-ce qui va se passer si je re-switch en mode arrangement je vais voir que ah Ableton Live il a détecté que j'étais en train de démarrer la scène qui s'appelle Matrix 12 et il commence à m'enregistrer quelque chose je vais passer sur la scène numéro 2 ça va démarrer le Solina et si je re-switch en mode arrangement je vais voir que le Solina lui aussi a démarré et c'est comme ça que vous pouvez en fait enregistrer l'ensemble de votre arrangement basé sur des clips alors avec un launchpad ou non vous n'êtes pas obligé d'avoir un launchpad tais-toi vous n'êtes pas obligé d'avoir un launchpad vous pouvez très bien le faire à la souris c'est pas un problème ou avec n'importe quel logiciel MIDI par exemple si vous avez un smartphone vous pouvez utiliser votre smartphone pour déclencher avec du MIDI ou un iPad ou une tablette enfin whatever c'est vous qui voyez et derrière ça ça va être enregistré tous les mouvements que vous allez faire vont être enregistrés et donc c'est ce qui permet à Ableton Live de construire un arrangement et ensuite une fois que l'arrangement est construit bon je vais pas vous le faire parce que ça n'a aucun intérêt mais quand vous recliquez sur ce bouton vous repassez Live en mode arrangement et tout ce qu'on a fait depuis le début on peut le relire donc si je remets ma tête de lecture ici vous voyez ce qui va se passer il démarre le Blur il démarre le Matrix 12 et quand il va arriver à cet endroit il va me démarrer le Solina après rien que le très classique façon de fonctionner d'une station de travail de numérique voilà et si on regarde l'arrangement d'origine la manière dont ça ça s'est fait si je regarde le Blurb ici vous voyez qu'il y a plein de mouvements qu'est-ce que c'est que tous ces trucs rouges c'est ma partie d'automation et quand on regarde qu'est-ce qui est automatisé c'est l'instrument Track et la Macro 2 donc si je repasse en mode session que je retourne dans mon Blurb et que je regarde ce qui effectivement est la Macro 2 la Macro 2 comme je vous ai expliqué un peu plus tôt dans cette vidéo c'est ce qui permet de faire varier c'est ce qui permet de faire varier si j'appuie sur mon clavier ça fait Clavier Mini donc si je bouge la Macro 2 donc c'est ces fameux bruits qui me permettent de faire mon Jean-Michel Jar donc si je re-switch en mode arrangement pour pouvoir vous montrer à nouveau quels étaient les mouvements que j'ai fait sur mon fader vous allez voir que ces courbes rouges elles correspondent à ces mouvements et quand je relis la séquence et bien Ableton qui aura mémorisé au préalable mes mouvements de fader il va les rejouer et donc ça va permettre au blurb de jouer ce qu'il a joué quand je l'ai joué en live attention il y a les notes midi là on les voit c'est les traits noirs vous voyez les mouvements de mon fader le Solina qui arrive vous voyez quand ça monte ça va vite et quand ça descend ça ralentit donc c'est intéressant c'est intéressant regardez ça va vite ça ralentit la petite partie de percu le Polis X qui arrive avec son arpegiateur c'est parti et le lead et voilà si vous voulez écouter le morceau en entier il est disponible via le site des sondiers ou directement sur la plateforme d'écoute earsis.at qui a remplacé Soundcloud depuis quelques semaines je vous invite à aller l'écouter directement depuis là-bas et en attendant merci d'avoir regardé cette vidéo à plus bon ben voilà j'espère que ça vous a plu au moins moi ça m'a plu de le faire et puis ça m'a plu de vous l'expliquer donc si jamais vous avez besoin d'autres explications n'hésitez pas à venir nous poser des questions sur lessondiers.com écoutez les sondiers quoi tu vois enfin je veux dire attends nous envoyer des tweets des trucs sur la tweetance une espèce de truc où on gazouille là et puis ben dites nous si ça vous a plu surtout en likant plus bas là dans la vidéo et si vous avez des questions à propos de n'importe quoi sur cette vidéo ben posez posez-les dans les commentaires quoi voilà 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 ouais 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 mais c'est bon vous pouvez vous barrer maintenant ouais ouais on a passé un bon réveillon c'était c'était sympa ouais un peu un peu plus vieux ouais ouais enfin plus vieux dans le genre de la pluie pas plus vieux dans le genre tu vois dans le genre tu vois je sais j'ai des cheveux blanches c'est la vieillerie ça va il y a Blast qui est quand même très vieux donc ça 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 va ouais c'est ça Sous-titrage ST' 501